Bonjour c'est tout le monde, c'est Sycomore, coach des Paris Polytot, votre coach, oui, pour un récapitulatif de la saison régulière, si je peux appeler ça ainsi de la P4J, vous parler des playoffs, des rencontres à venir et des équipes qualifiées. Alors pour refaire un petit récapitulatif, comment fonctionne la P4J ? En deux conférences, elles-mêmes divisées en quatre divisions. La conférence Sinnoh avec les divisions Diamant et Perle et la conférence Alola avec les divisions Soleil et Lune. Seuls les deux premiers de chaque division accèdent au playoffs. En première position, dans la division Soleil, nous retrouvons les Munchleicester United, un peu à la surprise générale, avec 8 victoires et 4 défaites pour un plus 8 de goals à VH, devant les New Orleans Pelipper de Pokémon. Pokémon qui nous avait battu, si vous vous souvenez bien, 6-0 lors du Team France vs Team USA et on l'avait battu également 3-0, toujours durant le Team France vs USA, avec un match vraiment magnifique. Bref, 7 victoires, 5 défaites et plus 17 de goals à VH, un énorme goal à VH pour Pokémon qui est en deuxième position, comme je le dis, un peu à la surprise générale. Parmi les équipes éliminées, on retrouve les Rioja Dexter, qui ont été repris récemment par FX sous un autre nom, les Toulouse Sileos, si je ne dis pas de bêtises, et ils comportent 6 victoires, 6 défaites et plus 2 de goals à VH. Ils sont avec une défaite de moins et un tout petit peu moins de goals à VH aux portes des playoffs. Et enfin, en quatrième position, on retrouve les New York Kings avec 5 victoires, 7 défaites et moins 6 de goals à VH. Dans la division lune, la première place revient à Sleepy Jirashi des New Jersey Jirashi, avec 8 victoires, 4 défaites et plus 9 de goals à VH. En deuxième position, on retrouve The Exception avec les Tembabay Luxray, 6 victoires, 6 défaites, moins 4 de goals à VH. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est le seul à se qualifier avec un goal à VH négatif. Donc c'est un des adversaires que nous n'avons pas affronté, comme Pokémon durant cette P4J. En troisième position, on retrouve Jodor et ses Seattle Seeking avec 5 victoires et 7 défaites pour un moins 6 de goals à VH. Il faut savoir que Jodor nous avait battus durant cette P4J 1-0. Et enfin, en quatrième position, on retrouve les Miami Dunfan, dont le coach et l'organisateur de la P4J, Kel Hale, avec 3 victoires et 9 défaites et moins 16 de goals à VH. Dans la division diamants, on retrouve en première position Endod Radar, qui nous avait battu également 3-0 lors de la deuxième journée, avec 10 victoires, 2 défaites et plus 26 de goals à VH. C'est juste énorme, un gros GG à lui. Et en deuxième position, on retrouve Emule Boy, ma boy, vive la France. En deuxième position, 6 victoires, 6 défaites et plus 6 de goals à VH. 6-6-6, est-ce que Emule Boy est le diable ? C'est une théorie qu'on peut supposer. Bref, gros GG à toi Emule Boy. Ensuite, en troisième position, on retrouve les Waterloo Sosbuck avec 3 victoires, 9 défaites et moins 32 de goals à VH. Et il n'est pas dernier, puisqu'il y a les Jackson Jolteon en 4ème place, que nous n'avons pas eu la chance d'affronter, avec une victoire et 11 défaites pour moins 29 de goals à VH. Donc, on peut dire, au vu des résultats de la poule, que c'était un peu la poule la plus faible de la compétition. Et enfin, notre poule, la division Diamant, où nous sommes en première position avec 10 victoires, 2 défaites et plus 35 de goals à VH. Le plus gros goals à VH de la compétition. Donc, ça fait toujours plaisir maintenant. Ça ne fait absolument rien, ça ne change absolument rien en playoff. Si tu perds ton match en playoff, que tu es 50 ou moins 50 de goals à VH, tu es éliminé. Donc, ça fait plaisir pour les goals, mais ça s'arrête là. En deuxième position, on retrouve les Los Angeles Landers de Jerry Hawk, avec 7 victoires, 5 défaites, plus 6. Et ça s'est joué à très très peu, à 6 points de goals à VH, parce que les Montreal Explodes sont à 7 victoires, également 5 défaites, et plus 0 de goals à VH. Et enfin, en quatrième place, nous retrouvons Chance avec, c'est Kanden et Los Angeles Ring, avec 4 victoires, 8 défaites. Et ce n'est pas plus 21 de goals à VH, c'est moins 21, je me suis trompé. Ça arrive, vous ne m'en voulez pas, bien entendu. Alors, pour les quarts de finale, on a Sleepy Drashy qui va affronter Pokémon. Le premier de la Division Lune affrontera le second de la Division Soleil. Le premier de la Division Soleil affrontera le second de la Division Lune. Donc, les Munchleister United affronteront les Ten Babel Luxray. Ça va nous donner de beaux quarts de finale en perspective. Les autres quarts de finale, les Paris Poitiers affrontent les Lemieux City de Gersby d'Emule Boy. Et Under the Radar affrontera Jelryock en quart de finale. Alors ça, c'est la théorie dans la pratique. Seuls les quarts de finale que vous voyez actuellement à l'écran vont se dérouler, puisque Emule Boy forfait son match de quart de finale. Il avait également forfait son 12ème match de la 13ème semaine contre nous également. Alors, il faut savoir qu'Emule Boy, je pense que vous le savez, arrête YouTube et un peu tout ce qui est lié à YouTube. Donc, en l'occurrence, l'appli 4G. Il préfère se consacrer et s'épanouir. Et c'est tout ce que je lui souhaite de s'épanouir dans sa vie, dans ses projets, dans son école, dans ses projets professionnels et sa vie personnelle. Et s'il décide que YouTube n'a plus assez de temps à consacrer à YouTube, c'est son choix. En tout cas, je le respecte totalement. Et je ne lui souhaite que du bonheur. Concernant Jelryock, pour des raisons personnelles, il ne peut pas faire l'écart de finale. Et donc, en demi-finale, nous retrouvons les Maryland Turtle Rapids. Et ce n'est pas pour mon plus grand plaisir, dans le sens où nous nous ont battu 3-0. Alors certes, on a modifié un peu notre team. Et j'ai pris Ronflex. Pas par hasard. Je sentais, j'avais un peu étudié la chose, que nous allons retomber contre les Maryland Turtle Rapids. Et je sais que Snorlax fait le taf contre sa team. Donc j'espère ne pas me tromper. Et ça va promettre, j'ai envie de dire, au vu des résultats de la saison régulière, un peu une finale avant l'heure. Et j'espère que ce ne sera vraiment que du beau jeu. Donc, voilà en ce qui concerne, eh bien, la petite vidéo récap. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes derrière les Paris Polytodes. Et on se retrouve très très vite la semaine prochaine. Si je ne dis pas de bêtises. Du moins, pas ce week-end-ci, mais le week-end d'après. Parce que ce week-end-ci, c'est les quart de finale. Donc, que je ne fais pas. Donc, direction les demi-finales. La semaine d'après, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu pour soutenir les Paris Polytodes. Et à me dire en commentaire, quelle est votre équipe, eh bien, que vous... L'équipe, on va dire, favorite de la compétition. Même si je ne pense pas l'être. Je pense très clairement que c'est Under the Radar, l'équipe favorite. Au vu du contenu, au vu du joueur, qu'il est en draft-league format. Je pense qu'il est parti pour gagner. Maintenant, on va tout faire pour, eh bien, lui barrer la route en demi-finale. En tout cas, c'était Sycomore. Tchuss tout le monde. A la prochaine.